Je suis très heureux aujourd'hui d'être là pour inaugurer avec vous ces trois infracultures qui vont relativement renforcer notre dispositif médical. Je voudrais aussi vous dire que la mairie ne s'arrête pas là. Nous sommes en train de travailler parce que je me suis rendu compte que la médecine, le diagnostic était fondamental. Quand vous faites un mauvais diagnostic, vous ne parvenez pas souvent à bien traiter le malade. Je suis docteur, mais pas en médecine. Je suis docteur en droit. Mais je considère qu'il est important que nous puissions avoir tout le dispositif ici, une bonne imagerie médicale, mais aussi avoir des laboratoires de très grande qualité qui nous permettent de pouvoir diagnostiquer très rapidement les différentes pathologies. Et c'est dans ce cadre que nous avons aussi une convention avec Euroclinical Service qui va installer dans les mois à venir une clinique ultra-moderne avec de l'IRM. Vous avez parlé de l'IRM, mais aussi d'un scanner, mais aussi des laboratoires qui nous permettront vraiment de bien analyser. Nous allons aussi, dans ce cadre, installer des unités de stérilisation, mais aussi de production d'oxygène, parce que nous nous sommes rendu compte qu'à l'occasion de cette pandémie du coronavirus, la production d'oxygène était importante. Je voudrais saluer la collaboration entre les structures de santé, l'Université des Iguenchors, mais aussi tous les autres développements, comme le conseil départemental, dans cette collaboration qui nous permettra à l'Agence du Sûr d'arriver à des résultats très probants et qui permettront vraiment de soigner et de soigner correctement nos malades ici, sans qu'ils aillent se déplacer jusqu'à Dakar. C'est avec un immense plaisir et une grande joie que nous venons participer aujourd'hui à l'inauguration simultanée du centre ados des Iguenchors, du bloc opératoire et de l'unité de chimiothérapie du centre de santé des Iguenchors. Ces infrastructures, M. le maire, viennent en effet renforcer les efforts de l'État du Sénégal dans sa politique sanitaire d'amélioration de la santé de la mère de l'enfant et des adolescents et de réduire la mortalité maternelle, qui, je rappelle, est passée de 550 pour 100 000 naissances vivantes, excusez-moi, en 1992, à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018, en faisant référence aux enquêtes EDS de 1992 et de 2018. Merci. Merci.